Salut tout le monde c'est Wade, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pokénews sur la chaîne et on va parler tout simplement des datamines qui sont sortis aujourd'hui ce lundi 26 avril 2021 pour le mois de mai 2021 tout simplement donc il y a beaucoup de choses à dire donc on va commencer tout de suite bien évidemment on va commencer par la prochaine petite campagne qui arrive sur Pokémon Masters et le prochain portail tout simplement qui arrivera donc dès ce 28 avril donc mercredi 28 avril pour être plus précis ça va être l'arrivée de Roy de Galar et oui encore un personnage de Galar qui sera accompagné de Dural Fion comme je l'appelle Dural Gon je crois qu'il s'appelle enfin bref on s'en fout voilà donc vous avez une petite campagne donc sachez que mercredi 28 on va gagner 3000 diamants en enfin directement comme ça envoyé dans la box donc ça ça fait plaisir et en plus on aura un bonus de collection qui commencera et bien ce jour là donc vous voyez que le premier jour on va gagner les caleçons de diamants ensuite 100, 100, 100, 100, 100 etc etc donc ça fait plaisir petit disclaimer jouer bien à Masters durant le mois de mai parce que selon la communauté Reddit du jeu je vous invite à aller sur Reddit d'ailleurs si vous parlez un minimum anglais bien évidemment et bien on a compté environ 24 000 diamants à se faire sur la période 28 avril 31 mai donc vraiment ça va être un moment où il va falloir jouer puisque l'anniversaire approche rapidement doucement mais sûrement parce que je rappelle que l'anniversaire du jeu c'est fin août 2021 pour les deux ans du jeu cette fois-ci donc vraiment ça va être le moment de commencer à économiser ses diamants et ben voilà il faut jouer et faire les events de toute manière donc le mois de mai ça va être un mois où vous allez pouvoir récupérer beaucoup de diamants mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de portail donc faites attention il y aura des vidéos sur la chaîne tout au long du mois bien évidemment pour vous aider pour savoir tout simplement finalement s'il faut pull ou pas donc pour Roy et son Pokémon je vais l'appeler du Ralfion parce que je ne retiens jamais les noms voilà donc on aura un event chrono et un event chrono alors ça fonctionnera de la même façon que l'événement avec Geary Egg qui était un événement de type vol qu'on avait eu je crois en octobre 2020 je ne me rappelle plus trop c'était il y a quelques mois déjà donc ça va être un événement où vous allez avoir des récompenses en fonction du score que vous allez faire à la fin du niveau ce score vous pourrez l'augmenter avec des duos qui auront un bonus un peu comme certains événements où vous savez vous avez des duos qui ont un taux multiplicateur quand vous les jouez donc Roy aura un taux multiplicateur pour les récompenses mais sachez que ça sera faisable au 100 aussi je pense et voilà donc ça fait plaisir un petit événement chrono donc il y aura un petit event sur le Discord je pense pour savoir un petit peu qui sera le Fast tout simplement donc je vous invite à rejoindre le Discord bien évidemment si ce n'est pas déjà fait je ne l'ai pas précisé mais bien évidemment toutes les news je remercie Aurel, Spicy, Eternal et tous ceux qui participent un peu aux news, aux datamines et à la mise en forme également donc on est sur le Discord Pokémon Masters FR dans la partie leak prochainement voilà vous y avez accès si vous rejoignez le Discord donc voilà donc on aura bien évidemment l'appel Duo Festival et oui car Roy sera attendu au Fest et ça ça fait plaisir pour ceux qui comptent invoquer moi je compte faire uniquement les daily je ne pense pas que je vais invoquer sur le Pokémon vous aurez une vidéo Pokéfocus dès demain donc le 27 avril je vous donnerai mon avis complet sur Roy finalement qui sera un bon duo je vous le dis ça sera un bon duo alors je vais juste vous montrer en même temps les fiches des Pokémon sur Pokékalos merci à Eternal d'ailleurs qui fait un taf monstrueux là-dessus hop alors si je vous fais ça non vous voyez rien c'est parfait et là je crois que vous voyez voilà vous voyez bon j'ai spoil un duo donc voici Roy avec son Duralugon voilà c'est mieux quand on connait le nom des Pokémon donc ça sera un Pokémon de type acier forcément avec des stats vraiment corrects seul bémol c'est sa vitesse qui est extrêmement lente mais en même temps c'est un putain de building c'est l'Empire State Building comme on dit dans le milieu donc forcément il est lent ça ne m'étonne pas et voilà donc petite particularité il aura une attaque Metal Laser qui infligera extrêmement enfin qui fera beaucoup de dégâts tout simplement pardon mais par contre c'est une attaque qui a énormément de recul heureusement il a des trucs comme atténuation 9 sur lui en talent donc en fait vous allez pouvoir frapper très fort avec cette attaque en prenant le minimum de dégâts sur le recul et sachez que juste pour vous tease un petit peu son plateau il a une case carrément si vous avez peur de prendre un petit peu trop de dégâts avec le recul et encore vous n'allez rien prendre normalement parce qu'il a atténuation 9 vous avez carrément immunité contre-coup vous allez vraiment prendre 0 dégâts de contre-coup avec Metal Laser enfin bref ça c'est donc le premier duo qui arrive donc dès ce mercredi 28 avril donc vous me direz dans les commentaires encore une fois qu'est-ce que vous pensez Droy mais surtout est-ce que vous allez invoquer pour lui comme je vous dis moi je vais juste faire les daily et c'est tout je ne ferai rien d'autre concernant ce Pokémon enfin ce portail voilà donc je ne l'ai pas précisé mais son portail reste jusqu'au 31 mai donc vous avez un peu plus d'un mois pour pool dessus donc faites attention à vos diamants voilà on aura le retour du Blissful Bonanza donc du défi bonheur vous savez ce défi vous devez faire chaque jour un combat contre des Levénard l'Euphorie vous gagnez 100 diamants plus vous gagnez des tickets à échanger contre des comment on appelle ça des rouleaux surprise des biscuits surprise donc ça ça revient donc ça fait plaisir donc ça fait des diamants et des talents surprise enfin des talents surprise des biscuits surprise vous m'avez compris donc ça ça fait plaisir on aura également dans la boutique vous savez cette petite multi payante avec 3000 diamants payants vous pouvez choisir un 5 étoiles au choix et faire une multi en même temps voilà bon ça c'est du contenu cash player voilà donc c'est pas tout le monde qui peut y avoir accès on aura la Villa de Combat qui réouvre le 30 avril donc ça ça fait plaisir elle réouvre assez tôt en général la Villa de Combat réouvrait plutôt au début du mois d'après là elle réouvre dès le 30 avril donc bon bah tant mieux ça fera des diamants et des biscuits surprise donc ça fait plaisir on a ensuite le retour d'un duo qui était très attendu enfin re-attendu du coup pour le coup c'est Pirax et Goya qui était le seul fest récent de la fin 2020 qui n'était pas encore revenu sur le jeu donc ça fait extrêmement plaisir je vous avais fait une vidéo Pokéfocus à l'époque dessus même s'il y a 2-3 choses qui ont changé au niveau de son plateau notamment mais sachez que même en 1 sur 5 le duo est très viable avec Ultra Laser parce qu'Ultra Laser c'est trop fort et le 3 sur 5 l'avantage c'est que vous avez une case qui va faire un scaling sur l'attaque spéciale c'est à dire que plus l'attaque spéciale de l'adversaire aura été baissée plus vous allez frapper fort ce qui tombe bien parce que Pirax a sur 25 qui est une attaque en A ou E qui baisse l'attaque spéciale de tout le monde donc c'est pas mal et même si vous le mettez en combo avec Mascadra c'est plutôt pas mal aussi donc voilà mais en 1 sur 5 Pirax fait largement le café donc si vous voulez invoquer sur lui bah pourquoi pas il revient donc le 4 mai jusqu'au 20 mai voilà donc 2 semaines environ ensuite on a un nouveau légendaire free to play qui arrive sur le jeu ça sera Gettis et son Kiorem et on va en parler dans une vidéo Pokéfocus également ne vous inquiétez pas je vais vous sortir plein de vidéos sur le mois de toute manière je vais vous montrer le petit Gettis et Kiorem qui va être insane je vous préviens tout de suite il va falloir le farmer donc vraiment vous prévenez tous vos potes là d'accord la date je vous la redonne quand même parce que je ne voulais même pas donner c'est le 4 mai donc du 4 mai au 20 mai Gettis et Kiorem sera entièrement farmable à 100% il aura un plateau etc comme les autres légendaires finalement donc vraiment farmez-le je vous le dis d'avance vous le farmez voilà c'est vos devoirs du mois de mai mais s'il faut retenir que ça c'est Kiorem clairement donc ça sera un type glace donc déjà rien que le type ça fait extrêmement plaisir le type glace à part Lamantine c'est un petit peu galère galère ou alors les gens qui ont joué l'été dernier qui ont eu Sablero d'Alola qui est excellent vraiment moi je viens de le 20 sur 20 j'ai un peu le seum parce que du coup ils sortent Kiorem qui est insane mais voilà donc ça fait extrêmement plaisir il a des très bonnes statistiques offensives pour un duo free to play c'est un tacticien je ne l'ai pas précisé quand même il a Air Glacier qui est une attaque AOE qui fait extrêmement mal qui coûte 4 segments mais voilà qui a une grosse puissance de frappe et qui va baisser à coup sûr la vitesse de l'ennemi et l'avantage en fait si vous voulez c'est que déjà il a un move dresseur qui est vraiment cool parce que il va pouvoir se monter à plus 6 d'attaque spéciale en 2 moves donc ça ça fait extrêmement plaisir et se monter à plus 2 en crit il a un truc qui paralyse donc Draco souffle qui peut paralyser il a Ralmal qui est une bonne attaque qui va baisser à la fois l'attaque et l'attaque spéciale de l'adversaire mais ça cible 1 adversaire mais vous allez voir que dans le plateau vous avez une case qui est complètement fumax qui permet en fait bah voilà celle là vous la voyez ici donc Ralmal double stat ennemi donc lorsqu'une stat ennemi a été abaissée avec cette attaque et bien la baisse est doublée donc en fait vous n'allez pas baisser d'un cran l'attaque et l'attaque spéciale vous allez abaisser de 2 crans si vous prenez cette case dans le plateau donc voilà donc certains le comparent un peu à un mini trioxydre parce que bah il s'apparente un petit peu enfin il a un truc qui rejoint trioxydre c'est vraiment ça plus les cases de scaling sur les baisses d'attaque et d'attaque spéciale vraiment farmez-le puisqu'il va être vraiment très très fort voilà ça va être pour moi c'est le meilleur duo du mois de mai si je devais vous donner mon avis tout de suite là maintenant de ce que j'ai vu de ce matin c'est vraiment un duo qui va être très très fort voilà donc je rappelle il arrive le 4 mai donc farmez-le tout simplement farmez-le voilà donc ça sera un event classique avec des boîtes mystères pour ceux qui me demandent voilà il n'y a pas trop de voilà il n'y a pas trop de surprises on aura ensuite encore un petit bonus de co du 6 mai au 16 mai donc ça ça régale on a ensuite alors on a beaucoup de reruns durant ce mois de mai on a un rerun de Pieris de Inesia et de Artie dans un portail donc bien évidemment skippez ces portails n'invoquez pas dessus ce n'est pas intéressant on aura un rerun de la bataille légendaire de Crefade du 6 mai au 20 mai un petit événement spécial alert météo alors je ne me suis pas trop spoil voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait dedans ça parlera de Groudon et de Kyogre mais je précise ils ne seront pas récupérables en tant que duo d'accord peut-être que au mois de juin on aura ces duos en tant que duo invocable ou free to play mais je précise ce mois-ci on va voir Max et Arthur et Kyogre et Groudon mais on ne pourra pas les récupérer voilà je précise donc ça fera un événement spécial qui vous donnera des diamants donc ça fait plaisir et des petites récompenses ensuite on passe au duo Scoot qui arrive pour ce mois de mai et le mois de mai met vraiment en valeur la région de Galar donc ça fait plaisir puisque c'est la région la plus récente et du coup le master talent de Tarak va enfin vraiment servir tout simplement donc on a l'arrivée de Dona Dona qui sera une tacticienne et aussi de Faiza qui sera une attaquante donc Dona arrive le 13 mai donc pareil je vous montre encore une fois et bien les statistiques que fait globalement le duo même si encore une fois je ferai des vidéos Pokéfocus sur toutes ces nouvelles unités bien évidemment donc Dona qui est voilà qui est un des personnages si ce n'est le personnage féminin le plus quémandé de la 8G avec bon Marnie mais bon chacun ses préférences donc avec Torgamor qui sera un tacticien et Torgamor un peu à la même manière d'Arche et Duc va se baser sur l'effet Carcan avec une attaque inédite qui est Croquefort qui a 142 puissance qui tape sur le ténèbre physique et qui va appliquer à la fois Carcan sur la cible adverse mais aussi sur vous même et du coup en gros pour vous résumer le personnage parce que je ne vais pas faire l'analyse maintenant et bien Torgamor va avoir beaucoup de bonus quand il sera sous l'effet Carcan lui même mais quand l'ennemi sera également sous l'effet Carcan et ça tombe bien parce qu'il se met en Carcan avec Croquefort et il met en même temps en Carcan l'ennemi donc c'est vraiment pas mal donc pour moi ça sera un meilleur utilisateur de Carcan je pense que Arche et Duc il est beaucoup plus polyvalent et il a vraiment beaucoup de scaling on peut le jouer sous la pluie avec des baisses de stats enfin il va vraiment être intéressant encore une fois c'est un scout donc à moins de kiffer Dona je ne vous recommande clairement pas d'invoquer bien évidemment comme d'habitude et nous avons Faiza et Palartichaut voilà un autre duo emblématique de la 8ème génération Palartichaut qui est selon moi le meilleur duo combat qui va être présent dans le jeu il sera meilleur que Galam et Lucario il a une attaque alors il a qu'une seule attaque c'est une attaque Joutaus Astral qui a 4 segments en coup mais qui fait extrêmement mal 162 power et vous allez voir qu'il a plein de choses dans son plateau insane voilà vous irez le voir je vous mettrai en lien bien évidemment les fiches Pokékalos il a un puissance critique 3 déjà en talent comme ça natif donc rien que ça c'est pété enfin voilà le duo est vraiment très très fort mais encore une fois c'est un scout donc à moins de kiffer Palartichaut ou Faiza ou les deux bien évidemment je ne vous recommande pas d'invoquer voilà ensuite on va enchaîner et je vois que la vidéo fait déjà 12 minutes donc on va accélérer un petit peu on va enchaîner sur les news donc je vous donne les dates quand même vous les avez mais voilà donc pour Dona ça sera le 13 mai et pour Faiza ça sera le 15 mai voilà donc vous aurez des médailles tacticiens pour les 3 premières multis sur Dona et des médailles attaquants pour les 3 premières multis sur Faiza et vous aurez également je rappelle un petit tirage à 1500 diamants payants pour 6 duos et vous aurez à chaque fois une médaille en plus 3 fois au total voilà ça c'est dit on aura un nouveau bonus de connexion aussi donc encore des diamants donc ça ça fait plaisir on aura un rerun de Peterson bah oui parce qu'ils se sont dit qu'il n'y avait pas assez de duo de Galar pour le mois de mai donc on va refoutre un ancien duo qu'on avait sorti de Galar et oui il manque que Marnier et Tarak et c'est bon et enfin on aura également d'autres petites news comme le retour de Hoho et oui on pensait tous que c'est seul Galéo qui allait revenir au mois de mai dans la suite logique des reruns normalement c'était autour de seul Galéo mais c'est Hoho donc pareil je vous referai une vidéo Pokéfocus sur Hoho avec son plateau pris en compte honnêtement son plateau n'est pas fou voilà je vous le dis le duo était déjà pas ouf de base mais le plateau enfin voilà il est très très moyen honnêtement je trouve donc je vous ferai une vidéo sur la chaîne bien évidemment vous avez le lien ici sur le discord qui vous redirigera vers la fiche Poké Kalos comme d'habitude ensuite on a un petit rerun de Serena Ludvina et Lut car il faut savoir que dans le mois de mai on a des nouveaux duos enfin des anciens duos qui auront leur version EX notamment Ludvina et Roi Tiflame et Ethan et Tiflosion je crois que c'est les deux seuls du mois qui ont un EX donc ça fait plaisir voilà ça fait plaisir pour ceux qui veulent les jouer pourquoi pas j'ai envie de dire on attend toujours Desmolos et Marion en EX et Lougar Nuit et Alexia en EX mais bon pourquoi pas eux why not on aura ensuite un autre rerun de bataille légendaire c'est Colbatium donc voilà donc faudra utiliser je crois des duos de type feu si je ne m'abuse si je me souviens bien tout simplement on aura un event oeuf Ozef parce que les oeufs ça sert à rien et ensuite on finit le mois de mai en apothéose avec un portail complètement insane et là vraiment je pense qu'il faudra se poser des bonnes questions pour vous nouveaux joueurs joueurs récents ou joueurs qui ont skip par le passé ces portails on aura écoutez moi bien un portail festival avec 4 4 duos dedans et c'est pas de la merde ce qu'il y a dedans il y a Pierre Rochard et Metalos Peter et Sandra Colos et ensuite il y a Cynthia et Karchakro et Cynthia Ultime et Kaiser donc là ça va être assez colossal donc vraiment bonne chance si vous comptez invoquer dessus parce qu'il va vous en falloir moi je vais skip parce que j'ai toutes les unités EX 3 sur 5 donc minimum donc je vais pas je vais pas pool mais vraiment bonne chance et je pense qu'il va falloir se poser des questions encore une fois je ne vous recommande pas de pool directement sur le portail attendez qu'on ait les datamines du mois de juin pour voir ce qui se passera en juin avant de pool sur ce portail parce que là ça va être vraiment va falloir se poser les bonnes questions pour ce portail parce qu'il est vraiment insane on en reparlera sur le discord bien évidemment n'hésitez pas à poser vos questions sur le discord voilà finalement et j'ai pas à préciser mais pour l'événement météo qui avait donc du 6 mai au 28 mai on aura une autre partie qui aura lieu le 17 mai voilà événement spécial de les éléments des chaînes donc on parle toujours de Kyogre et de Groudon encore une fois je pense qu'on aura ces deux duos là pourquoi pas au mois de juin c'est possible mais ils ne seront pas invocables voilà les amis c'était tout ce que je pouvais vous dire pour et bien ce mois de mai vous avez tout le détail des news sur le discord donc rejoignez-le si c'est pas déjà fait moi je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée je vous dis à demain pour la vidéo Pokéfocus sur Roy et son Duralfion voilà les amis c'était White prenez soin de vous la paix sur vous à plus tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501